Bah ! Y'en a marre ! Y'en a marre des jeux pourris ! Ah oui, vous regardez la liste des vidéos publiées précédemment dans The Big Game of Skies Oh, j'aime bien faire le début avec précédemment Et bien, vous vous rendrez compte que ça fait un moment que je me tape des jeux quand même bien pourris Donc y'en a marre, y'en a marre, je gueule, je proteste et je croise les sticks pour que ce nouveau jeu soit un petit peu plus potable que la moyenne parce que je commence à vraiment m'épuiser sur ces schmups qui ont une jouabilité pas vraiment correcte. Stormblade, viens me voir mon petit. Viens voir papa. Alors toi, tu dates des années 90. Ok, on va voir ça. Alors, contre toute apparence, on va laisser tourner la démon, comme d'hab, c'est beaucoup plus simple pour se faire une petite idée. De ce que j'en ai vu, il semblerait que ça soit une repompe du style un petit peu cave, mais sans en avoir la finesse. On va voir l'année 6, je crois que c'est 93 ou 96 pour cette petite chose. Ça tombe bien, j'y suis aux USA. Grâce à Interweb, je suis partout. C'est bien connu. Stormblade. Ah non, mais là, il y a du scénario déjà. Il faut quand même que vous vous mettiez bien ça dans le crâne. 1996. Ah ! Donc, on avait quand même la période où on avait une évolution notable du chemin qui était en train de passer du style évite des obstacles à évite des boulettes plutôt. Tout ça, notamment, c'est un petit studio japonais au nom de Grotte. Bon, apparemment, on a du cave-like, on peut le dire. Maintenant, on va essayer de voir si ça en a la jouabilité, voire même mieux que l'original. Oh, du coup, je n'ai pas enlevé ma petite icône d'énervé. Et vous n'avez pas le retour. Oh, putain. Je l'ai vu à temps. Ah, j'ai raté mon fell du jour. C'est dommage. Bon, pouf pouf, on en bobine. Je me disais, un stream qui commence sans fell, c'est pas très normal. Et là, il y en a quelques-uns qui doivent se marrer. Donc, un, j'ai mangé le pseudo en particulier et que je ne pardonnerai jamais. Donc, on choisit le petit truc. Vous n'aurez pas vu la démo, c'est pas grave. Vous avez eu une description radiophonique qui était tout à fait correcte et honneste version. Regardez-moi ça, c'est très joli. C'est très mignon. Ça bouge. On est en 96, on commence à avoir quand même des bandes d'arcades qui sont bien bossées. Maintenant, il ne reste plus qu'elle est programmée. Et c'est ça qu'on va vérifier en se faisant un petit run sur ce jeu. Le temps de quelques niveaux pour se donner une bonne idée. Donc, que du classique. Ça dégomme de l'ennemi qui lâche du bonus qui nous rend encore plus puissant pour dégommer plus d'ennemis. Va-t-on se retrouver à poil une fois une boulette ingurgitée dans la face ? Ça, c'est le grand suspense. Parce qu'en général, redémarrer à poil dans ce genre de jeu, c'est significatif d'une consommation. abusé des pièces dans votre pop monnaie. J'arrive à parler en même temps aujourd'hui. C'est étonnant. Bon, ça va. Ce n'est pas trop encombré. Bon, un petit... Allez, on va râler un peu en disant la visibilité au sol pour voir les trucs qui se détruisent. Ce n'est pas super évident. Mais bon, ça va. Le con n'est pas encore trop pourri. C'est jouable. C'est bien jouable. Mais que se passe-t-il ? On m'aurait menti. Je serai dans un safe spot du premier coup. Ben ouais, elle est chouette la vie, alors. Je ne vais pas râler. Normalement, j'aurais déjà dû passer trois bombes. Ah, mais les revoilà, les coquinous. Et je cancelle allègrement. Ah, ça, ça ne se cancelle pas, madame. Eh oui, il s'y est, donc. Bon, c'est l'heure de la bombasse. Un moment. Il faut savoir arrêter la tendresse et les calinous pour expliquer à toute forme volante d'avion en face que c'est l'heure d'aller s'essuyer les papattres sur le paillasson en bas. Ouais, non, mais celle-là, on l'a déjà faite dans un autre jeu. Allez, il y a j'ai. Voilà, ça se passe comme ça, maintenant, dans les stages. Bon, que du tout bon. Alors, petit regret. Oui, ça n'a pas la finesse d'un cave. On peut râler qu'on est perfectionniste. Mais regardez-moi ça, c'est joli. C'est un peu raide, quand même. Mais il y a de l'effort, il y a du boulot. Ça, ça fait son job. Il n'a pas râler, hein. Maintenant, j'aimerais bien voir si on commence à avoir du mélange de patterns qu'on voit qui commence à me dire Monsieur, tu te rappelles, tout à l'heure, premier niveau, tu clignais encore des yeux. Maintenant, c'est fini. Tu n'as plus le temps. Parce que tous ces jeux-là qui vous bouffent les réflexes en demandant une attention à 410%, c'est quand même pas mal. Bon, bon, bon. Moi, je croyais que j'allais boiter ce titre. Parce que j'étais peut-être un peu trop habitué aux différents streams précédents où on n'a quand même pas eu de la grosse qualité. Et là, du coup, on se retrouve avec un jeu qui, je ne peux rien dire, méchant, vraiment. Il est super jouable. Alors, dans sa période, il a un poil en retard par rapport aux autres. Il n'a pas autant de finesse. Mais, on n'a quand même pas râler, hein. On a vu plus moche, on a vu moins praticable. Bon, là, il est un peu maximum le tir, c'est chelou. Je sens que quand je vais prendre un pruneau, je vais vraiment regretter d'avoir pris ce pruneau. C'est celui qui va me faire pleurer tout le reste du gosse. Oui, c'est cela, oui. C'est cela même. Et j'allais t'en le dire. Il est fou, lui. Donc, ça ne connaît pas, monsieur. Donc, tu me lâches. Bon, il bouge par là. Boum, boum, boum. Ah, pas mort. C'est magique. Voilà. On va s'arranger, hein. Alors, je me disais, dans les films que j'aurais pu faire, il y a le son du jeu. Je n'ai pas vérifié. Donc, je ne sais pas si vous avez le son correctement. Je le regarderai à la prochaine pause, éventuellement, parce que ce n'est peut-être pas le bon moment. Merde ! Oh, au moment où il crève. Oui, le son du jeu, vous devez bien avoir. Eh bien, Stormblade, tu es validé, déjà. Je te le dis. Maintenant, est-ce qu'il nous garde ? On va se faire encore ce niveau jusqu'au boss. On va voir si on a une belle surprise en boss. Oui, monsieur. Parce qu'on est bien curieux et frillons. Et puis, ça permet de se donner une idée sur la rejouabilité aussi, parce que quand même, il y a des gens qui sont là pour scorer, pour one credit le jeu. Donc, on va voir un peu ce qu'il a dans le monde. Parce qu'en général, c'est au troisième tableau que le cœur du jeu se révèle un peu. Et on vous explique que « Hey, t'es sur une borne d'arcade ? » Une borne d'arcade, bon gars. Et une borne d'arcade, ça sert à quoi ? À te distraire ? Oui, mais pas que. Mais de la mener. Déjà ? Mais tu es bien court, ce tableau. C'est un mid-boss, ça. Toi, t'as la gueule du mec qui fait des patterns croisés. Tiens, ça n'a pas raté. C'est marrant comme ça se lit sur l'apparence des vaisseaux. La façon dont ils vont vous faire la misère. Et ça, ça ne marche plus. Ça va mieux. Ah si, ça marche encore. Ça arrête de marcher, ça me rangerait un cheveu. Non, 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 non. Non, 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 toujours pas, même pas en rêve, quoi. Et ouais, je suis un peu dernier là. Je vais te bomber la gueule allègrement. Et ben, c'était un boss. Dis donc. On va aller voir plus loin, moi, je ne suis pas satisfait. On a fait combien de temps stream ? Oh, 8 petites minutes. Ça ne va pas du tout. Peut-être que c'est un jeu très court, on va savoir. Ce suspense dans cette narration. Mon cœur palpide. eh oui mais comment qu'on va faire eh ben on va t'envoyer toi gros couillon alors là normalement je devrais commencer à pleurer sur biologique ça arrive par derrière donc le tee shirt de circonstance non pas par derrière ça c'est la technique du trade dans les chmucks je suis je n'agréerai jamais cette façon d'aborder les choses c'est pas sympa on va me répéter non pas par derrière voilà heureusement qu'ils prennent l'aide sur les blocs c'est bon il faut être un peu dans la merde ça y est je commence à faire l'égard oh non 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 alors pour les gens qui se demandent dans leur tête c'est mon premier run je connais pas du tout ce titre mais bon toutes les recettes classiques sont là y compris celles qui font que je me jette sous les boulettes c'était pour le plaisir ça peut dire un certain bon lieu ça c'est pour le plaisir de te placer les bombes histoire de te dire on va te faire passer les bombes avant le boss ah non c'était the boss ok sur ça il y a un poil bizarre quand même parce que les niveaux sont longueur étrange et hasardeuse alors les boss ben c'est un boss ça donc j'ai pas trop vu venir je crois qu'on va se le faire complètement moi je suis curieux donc c'est pas pardon c'est pas un monument comme jeu mais jusque là on se marre quoi il y a du jeu il y a du challenge commence à y avoir des trucs intéressants là ça c'est pas sur le côté est ce que non j'en ai mis à l'abinus oh putain il est sorti d'écran con de bonus miro elles sont marrant ces graphismes parce qu'ils sont à la fois bossés mais vachement raides c'est vraiment toute une période bonjour je viens pour le ménage oui oui la fin de ménage vous avez demandé un nettoyage en profondeur j'ai eu une mauvaise idée ça arrive j'aime pas une foule ça c'est cool foule c'est cool ça rime à on va enfin pouvoir discuter contre j'ont pas très civilisé je sais pas comment démarrer là j'étais à peu ennuyer et j'avais pas repéré ce petit tir de bolette ou le plus gros tir de bolette aussi qui suit et bien j'ai encore raté mon bonus du tout je vais te faire queen et vilain boss avec mon tir tout pourri tu vas me coûter 18 crédits non mais non mais non mais laisse moi en profiter merde je les aime pas tes gros trucs je les aime pas les petits non plus mais du coup je commence à t'apprécier ça le jeu parce que tu résistes ça c'est bien je suis vraiment niro aujourd'hui désolé allô la terre oui faudrait des lunettes là pour les gars parce que je crois qu'on a perdu oui bah le bonbon c'est bon bah ça c'est peut-être ça qu'il a fait qu'a fait qu'il a pas eu de succès d'un cave c'est que les boss sont bizarres il pourrait avoir une façon de durer un peu plus déjà on ne ferait pas la gueule et du coup d'avoir plus de phase dans les dans les patterns parce qu'il ya que des très bonnes intentions justement tableau final ok si on a été ravis dans ces niveaux les gens merde oui ça se voit je ne connais pas du plus il va me faire chier ce sous-marin jusqu'en alaska j'avais dit les gens m'écoutent pas ah oui donc là quand on perd l'armement comment ça va faire oui oui j'ai mal j'ai très mal et lui qu'il faut récupérer rapido c'est des bonus ça devient un peu tendu parce que voilà le temps qu'ils arrivent dans l'écran vous avez le temps d'être mort 18 fois je veux dire à luge bonus maintenant je veux le prochain on pourra être copains à nouveau discuter à armes à peu près égale parce que là je me sens un peu à poil mais pas super équipé non plus c'est sur le dernier niveau que ça commence à devenir un peu challenge mon copain sous-marin je m'en suicide de déprime le sous-marin arrive attend je me suicide salut j'ai pas l'affaire oui non ça c'est bourrin mais il y avait plein le cifre des marins en arrière se fait erreur de ma part pour économiser des patterns donc mieux vaudrait que je me votre pas sinon on va boucler éternellement sur ce passage qui n'est pas si compliqué tout ça a passé il suffit d'y aller tranquille dans l'ordre les uns après les autres c'est à mal finir ah ouais non mais là j'étais bon pour me prendre un truc dans la tête bon maximum power ça devrait passer jusqu'au boss voili le voilou voilà c'est l'onté alors il paraît que tu as des petits soucis on va étudier s'ensemble alors apparemment c'est un problème de transit au niveau des boulettes je rêve ou il m'a remis au début du niveau va falloir que je joue comme un dieu ok on va essayer et puis si j'y arrive pas tant pis vous le pratiquerez par vous même ça me fera peut-être pas de mal si je crève un vaisseau de démarrage ça va pas le faire je me fais l'air je vais Non, 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 non. C'est bad. C'est super bad. Oh là là. Faut que je le fasse juste. Faut que je le passe avec un truc. Il n'en se qu'une bombe. C'est très, 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 très. C'est pas terrible à engager. Non ? Vous en pensez quoi ? Allez, je gère là. Mais est-ce que ça va durer ? C'est la grande question. Il se barre le lâche. Il se barre. Il revient le lâche. Il revient. Quoi ? Non, il est en liège là. Je n'y crois pas. Je ne suis pas convaincu. Je crois que j'ai vu une ombre se faufiler dans ce bâtiment. Subreptissement. Et là, je vais le passer sans utiliser de bombe. Bien entendu. Parce que je connais les patterns par cœur, espèce de con. Ah, j'ai plus de bombe. Ah, j'ai plus de bombe. Je suis mort. Apparemment, il y a une petite diagonale à bien gérer. Tu me remets au début du niveau. On arrête là. Je sens que c'est le début du niveau. On arrête là. Il est validé. Ce jeu. Pas très très équilibré sur les boss. Comme je l'ai précisé pendant le stream. C'est un peu dommage. Mais il est super rigolo du coup. Donc, vous pouvez le mettre dans... À la limite, dans le top. Parce que ça, soirée, apéro, copain, tout ça. Vous verrez que ça passe très très bien. Allez, apprenez-nous l'écran de générique. Donc, je vous rappelle que The Big Game of Skies, c'est les shmups. Mais il y a aussi des tests de nouveautés de temps en temps. À part qu'elles se font au rythme où les moyens du bord permettent de renouveler les nouveautés. Et donc, on ne teste pas que des jeux comme Stormblade. Il y a plein d'autres styles qui arrivent. Abonnez-vous à la chaîne. Faites-la connaître. Partagez-la. Et puis, on se retrouve pour un autre stream d'un jeu. Ça sera probablement un shmup. Vu que je n'ai pas trop investi ces temps-ci. Mais il y en a tellement à parcourir. Et comme vous voyez, des fois, il y a des petites perles au niveau qui sont vraiment intéressantes. Comme cette petite Stormblade. Des bisous à tout le monde. On se retrouve bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada